Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop trop contente. En plus on est dans un nouveau décor, vous voyez, nouveau fond et tout, nouvelle énergie, nouvelles vibes. Donc écoutez, nouvelle vidéo dans laquelle je vais trier mon dressing. Donc mon dressing qui n'est autre que l'armoire que vous voyez en fond, donc on ne peut pas vraiment appeler ça un dressing. Mais pour moi c'en est un, voilà, donc trier mon armoire, trier mon dressing, tout ça, tout ça. Évidemment je vais le faire avec vous pour que ce soit plus fun, voilà. Et je précise qu'à la fin de cette vidéo, je mettrai des articles en vente sur mon Vinted, donc je vous mettrai le lien de mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et pourquoi je fais du coup un big tree dans mon dressing, tout simplement parce qu'il n'y a plus de place. Voilà, il n'y a plus de place, ça déborde, ça ne me va pas. Il y a plein d'articles que je ne mets plus, de vêtements que je ne mets plus, certains que je n'ai même jamais mis pour vous dire, donc il est temps de faire un tri. Ça s'impose, voilà, un tri s'impose, surtout qu'avec ce tri, ça me fera de la place et je pourrai racheter des nouveaux vêtements. Donc voilà. Donc bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous afficherai sûrement là. Donc voilà, on va commencer sans plus attendre, parce que je pense que ça va me prendre la journée entière cette affaire. Donc on va bouger de cadre, je vais vous montrer l'état des dégâts de mon dressing, et ensuite je trierai les vêtements avec vous. Donc voilà la bête. Voilà, donc c'est une armoire, c'est pas mon armoire, c'est un studio meublé. Vous voyez tous les cintres là-fant, franchement, regardez même pas en bas, c'est n'importe quoi. Donc on va, je vais vous montrer en fait l'intérieur. Les gars, voilà mon dressing, donc ça c'est le côté penderie. Donc déjà ça me saoule la porte là, elle ne tient pas, vous voyez, elle est cassée. Donc ça c'est la penderie, donc en fait là on a les robes, les chemisiers, les t-shirts, les jupes, les blazers, quelques pantalons et des trucs sans grand intérêt. Donc vous voyez que c'est, attendez, je sais pas comment vous montrer, on va reculer, reculer. Vous voyez que c'est blindasse. Et je vous parle pas du bas, voilà le bas, genre franchement c'est Bagdad. En fait, dans le bas de l'armoire, donc en fait ici, je vais en fait, j'ai récupéré des cartons de toutes mes commandes et tout. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un peu de bricolage pour faire des caisses en fait de rangement dans le bas de l'armoire, ce qui me dégorgerait en fait pas mal la penderie. Donc nous on va s'intéresser sur le tri aujourd'hui, mais je vous montrerai quand même le résultat quand j'aurai, on va dire, fini de bricoler. Et que je vais vous poser, et on va tout simplement commencer le tri. Vous voyez qu'il fait très très beau dehors, donc du coup il fait très très chaud. Là comment je suis habillée si vous voulez voir ? Donc j'ai un petit t-shirt Nike bleu, genre trop trop mignon. Bon je l'ai noué, je l'ai noué n'importe comment, il fait tellement chaud. Et du coup j'ai mis un cycliste, j'ai mis le cycliste, vous voyez mon magnifique trépied, c'est franchement c'est youtubeuse en carton, franchement. Donc je vous disais, le cycliste, c'est le cycliste Bershka que je vous ai montré dans mon dernier haul, je l'aime trop, il est hyper taille haute comme vous voyez et tout. La matière elle est ouf, voilà on va pouvoir commencer. Et là j'ai très très chaud, enfin ma nuque, ma nuque est en train de suer. Donc on a changé de cadre, est-ce que vous me voyez ? Oui vous me voyez, donc là je vais poser tous les habits. J'ai l'impression de ressembler à une joueuse de tennis. Donc là j'ai vidé globalement ce qu'il y avait dans le bas et dans des cartons. Donc on va trier ça ensemble, je pense que je vais faire une pile je garde, une pile je vends et puis écoutez on verra. Donc ça c'est un petit top noir basique, parfait pour l'été un peu, je sais pas si vous voyez, avec du tulle. Ça je garde, je l'ai acheté l'année dernière. Ça c'est un pull que je ne vais plus mettre, vous voyez c'est un pull jaune moutarde, je n'aime plus toute cette couleur. Je pense que je vais vendre ce petit pull moutarde. Et j'ai oublié de vous dire que les prix ce sera vraiment des petits prix. Cette blouse franchement je l'ai mais adorée quand je l'ai acheté. J'avais eu un big coup de coeur et en fait elle ne me va plus. Donc pareil elle sera en vente sur mon bintis. Ensuite une combi, donc c'est une combi que j'ai mis mais tout un été. Franchement je vais m'en séparer. Je ne peux plus me l'avoir en fait, je l'ai mis tout un été. Ensuite j'ai cette sublime robe de chez Mango Fleury et tout qui malheureusement ne me va plus. Donc voilà c'est une petite robe fleury rose et tout. Du coup je vais la mettre en vente. Ça je garde, il est trop beau, j'aime trop trop trop. Je ne pense pas que je vais le garder, c'est un col vous savez un peu comme ça. Mais moi ça ne me va absolument pas. Donc voilà il sera aussi mis en vente. Ensuite j'ai quoi ? J'ai un t-shirt rose tout simple, basique. Que du coup je ne vais pas garder vu que je garde déjà le Zara. Ensuite j'ai ce top, alors il faudrait que je le réessaye. Mais je pense pareil que ma poitrine ne passe plus. Donc c'est un petit top super cute, super mignon. Comme ça en fait, vous voyez, genre crepé tout. Ensuite ce t-shirt, donc c'est aussi un de chez Zara. Franchement je l'ai acheté, je ne l'ai jamais mis. J'attendais l'occasion, vous voyez, pour le mettre. Donc écoutez, je vais réfléchir. Je ne sais pas trop, je vais le réessayer, voir s'il me va en fait. Et à partir de là je déciderai. Là c'est tous mes jeans actuels, des mums et tout. Donc ça les jeans là, évidemment que je les garde. Donc écoutez, j'espère que vous me voyez. Mais pour faire la penderie, j'ai tout simplement décidé de me mettre devant la penderie et de trier. Parce que clairement j'ai la flemme de tout mettre sur le lit et après de tout re-ranger, vous voyez. Donc je vais tout simplement regarder chaque article et voir s'il me plaît. S'il ne me plaît pas, il y a déjà des choses que je sais que je veux enlever. Ces deux tops là, donc il y a ce top Zara, vous voyez, avec les petites perles que ça je vais enlever. Et pareil, ce petit top, ce n'est pas la couleur que je préfère. Ensuite, ça c'est, elle est à long vert mais c'est une robe de chez Bershka. La qualité elle est ouf, vous voyez. La qualité elle est ouf, je ne l'ai jamais mise. En fait les coupes droites, ça ne me va absolument pas. Donc du coup je vais la vendre. Une robe de chez Buhu. Ça je vais voir parce que du coup je ne l'ai jamais mise en fait. Donc je vais voir. Ça je ne suis pas sûre de garder. Donc c'est une robe t-shirt, vous voyez, un peu comme ça en fait. Et je ne sais pas trop, il faut que je la réessaye mais elle était trop au ras du coup pour moi. Je crois que ça s'appelle un Bombers. Il est sympa. Pareil, je vais voir. Cette chemise, j'ai dû la mettre deux fois et après je ne l'ai pas mise. J'aime beaucoup les poids mais je pense que ça m'a un peu saoulée. Donc je vais la vendre. Ce t-shirt noir basique de chez Buhu, je m'en sépare. Buhu, ça me... Je vous disais, Buhu, ce n'est pas que ça m'a saoulée mais j'ai déjà des t-shirts noirs. Et en fait je mets tout le temps le même de t-shirt noirs quand je dois en mettre un. Et ce n'est pas le Buhu donc il ne faut pas le garder. J'ai deux t-shirts blancs avec des motifs. Il y a un moment j'adorais les t-shirts à motifs. Abusé. Donc j'ai celui-là, Bing, normal. Et un autre en fait vous ne le voyez pas mais c'est avec un petit chat dans une tasse. Je pense que je vais peut-être me séparer des deux. Honnêtement je m'étais dit la dernière fois quand j'avais fait le prix déjà, je le garde parce qu'il est beau. Mais en fait je ne l'ai pas mis. Enfin je n'aime plus ce genre de couleur. Donc écoutez, je vais m'en séparer. Ce genre de jupe comme ça, la bleue là, je vais m'en séparer. Que pareil qui vient de chez Buhu. Donc si vous aimez le fluo, écoutez, je vais le mettre en vente. Écoutez, alors là du coup ce que je vais faire, c'est que je vais déblayer ce qu'il y a en bas. Donc là c'est des boutines que du coup je vais mettre en vente. Donc là des petites boutines grises. Là ce sont mes cuissardes. Donc du coup je vais les garder par contre si vous avez des astuces pour nettoyer le faux d'un. Écoutez, je vais déblayer le bas toute seule et je vais voir en fait comment j'organise le bordel. Et je vous retrouve après parce que ça risque d'être un petit peu loin. Bon, on est le lendemain du tri. Donc juste après. Et je vous ai abandonné complètement hier. Parce que le tri, il y en avait partout. J'en pouvais plus filmer. C'était assez compliqué. C'est pour ça que j'ai complètement arrêté de filmer. Et je me suis dit je reprendrai le lendemain. Voilà pour vous montrer un petit peu. Donc la penderie est juste derrière moi. Donc vous pouvez voir qu'à ce niveau là, il n'y a pas trop de changements. Puisque les habits que je veux vendre, en fait, j'ai fait une partie dans mon dressing. Et j'ai séparé tout simplement. Donc en soi, les choses qu'il y avait dans la penderie, les choses que je veux vendre, etc. Ne sont pas enlevées de ma penderie. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place jusqu'avant. Parce que tout est encore là. En fait, j'ai rempli, les gars, trois sacs poubelles entiers de vêtements. Alors ce n'est pas des grands, grands sacs poubelles non plus. Mais c'est des sacs poubelles assez potables. Avec des chaussures, des vêtements. Il y a même des sacs. Je vais vous montrer le bas de la penderie. Parce que c'est là où il y a le plus de changements. Je suis dégoûtée. Parce que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Je voulais caser toutes mes chaussures et tout dans le bas. Pour voir tout simplement quand je m'habillais. La possibilité de chaussures que j'avais, que je pouvais mettre. Parce que c'est vrai que quand vous avez des chaussures dans des boîtes ou des cartons. Vous n'avez pas trop de chance à vraiment les voir et un peu les oublier. Mais en tout cas c'est mon cas, il y a des chaussures. Il n'y a pas beaucoup de lois dans l'appart. Elle est dans un coin dans des cartons. Et c'est vrai qu'avant de sortir, tu ne te dis pas. Tiens, je vais aller fouiller dans le carton là pour trouver des chaussures. Prenez les premières chaussures qu'il y a dans l'entrée. Et vous partez concrètement. C'était ça en fait. Et ça m'a saoulée. Et en fait, hier ça m'a vraiment saoulée de ne pas pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc je ne pense pas que ça va rester comme ça. Il y a des améliorations à faire. Je pense qu'il me faudrait vraiment que j'aie de vrais trucs de rangement. Parce que je vous ai dit que je devais faire des choses avec des cartons. Mais ce n'est pas que c'est un fail. Mais je n'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais faire. Ou les cartons, il faudrait que je les déplace et que je les mette au-dessus de l'armoire. Vous savez, je pense que je vais acheter des caisses. Ou des trucs comme ça. Pour même, je vais peut-être acheter une mini étagère à mettre dans le bas de l'armoire. Pour vraiment installer les chaussures. Si vous avez des recommandations de choses pour arranger mon dressing. Genre des petites étagères ou quoi. Pas cher. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc bon, je vais arrêter de parler. Et je vais vous montrer comment j'ai un petit peu organisé le bas. Donc du coup, en bas. Donc en bas, en fait, j'ai stocké toutes les affaires d'hiver dans des cartons. Donc vous voyez les cartons là. Là et là, c'est des affaires d'hiver, des écharpes, etc. Là, vous voyez, j'ai essayé de faire en fait une étagère. Enfin, je voulais faire un peu avec des cartons. Une étagère pour stocker les chaussures. Ça me gave honnêtement. Enfin, ça fait bordel. Voilà. Donc comme je vous disais, voilà, rien n'a changé dans la penderie. Tout simplement parce que j'ai laissé les vêtements que je vais vendre sur cintre pour aller croisser. Et que tout simplement, comme je vous dis, j'ai déjà trois sacs poubelles qui traînent dans l'entrée. J'ai pas plus de place. En fait, je peux pas rajouter un quatrième sac poubelle, honnêtement. Donc écoutez, la vidéo va s'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501